C'est ici, dans les ruelles de Bastia, que Clément Albertini a passé son enfance. J'ai jamais trop bougé, c'est la musique qui m'a fait bouger plus tard, mais je suis toujours resté dans Bastia, avec mes amis, ma famille, on passait dans ces ruelles, donc voilà, ça évoque pas le mal de le souvenir. Au départ, le jeune homme passionné de foot ne se destinait pas à la musique. C'est en 2013 qu'il tombe amoureux de cet univers par hasard, il sera révélé en 2019, lors de sa deuxième participation à The Voice, où il séduit le jury, avec son interprétation de fils à papa de Vianney. Ça paraît une éternité, le temps a passé, on a beaucoup travaillé depuis, donc on dirait que c'est il y a dix ans, alors que je m'en souviens comme si c'était hier, donc ça fait bizarre. Arrivé finaliste, il est suivi par Soprano, qui devient même son producteur. Il se fait connaître avec ce titre, J'ai pas, sorti en début d'année. L'histoire d'un jeune homme qui se cherche et rejette la société du paraître, un texte écrit par l'artiste lui-même. J'ai pas hyper confiance en moi, donc je me laissais pas trop le droit de me dire je vais écrire toutes mes chansons et j'en aurais la capacité. Et puis il y a eu Sopra qui m'a dit que chanter mes propres chansons et entendre les gens chanter mes chansons, ce serait pas la même saveur. Donc cette confiance qu'il a donnée en moi, qu'il m'a donnée, je m'en suis servi pour écrire cet album et voilà, c'est en grande partie grâce à lui. En attendant la sortie de son second titre, il se rend chaque jour à Sparti Musica, l'école de chant où il a été professeur pendant un an. Les gérants Paul et Olivia le suivent depuis ses débuts. On est tous derrière lui, les élèves, les parents, les professeurs, on est tous derrière lui. Ce jour-là, il répète avec Paul qu'il l'accompagne dans ses compositions. On s'est vraiment connus lorsqu'il a fini et lorsqu'il est venu enseigner ici à Sparti Musica en fait. Et puis voilà, ça a été très vite, on s'entend bien musicalement, humainement, donc ça marche bien. Son second single est attendu ce vendredi, mélange éclectique de sonorité pop et disco funk. Un avant-goût de son album dont la sortie est prévue pour octobre prochain. À quoi bon se donner ?